Souvenez-vous, Michel Lassalle et Johnny Unwin se sont échappés de la prison la plus sécurisée d'Amérique. Ils ont pris beaucoup de risques et beaucoup de sang à couler. Aujourd'hui, Michel Lassalle et Johnny Unwin vous rencontrez un des plus grands cartels colombiens. Recherchés par la police de Los Santos après leur évasion spectaculaire, comment les deux hommes vont faire pour ne pas retourner en prison et faire face à ce très gros cartel colombien ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je fonce, 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 fonce. Ah, déjà, ouais, 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 je fonce. Ah, ouais, ouais, ok, on va où Johnny là ? C'est bon, je t'arrête le GPS, c'est bon, je t'arrête le GPS, c'est bon, je t'arrête le GPS, il y a quelqu'un qui nous attend, dépêche-toi, on se fait tirer dessus. Oh, vas-y. On se fait tirer dessus, ah bon, je ne vois pas de balles. Ah oui, mais c'est des balles à hydrogène, c'est invisible. Wow, wow, wow. Ah. Eh, Michel, tu as eu le permis ou comment ça se passe ? Ouais, ouais, Johnny, j'ai eu le permis, mais pas en France. Autant, moi, je suis monté pour prison pour faux permis, mais toi, je ne sais pas si tu l'as. Ah bah ouais, mais attends, moi, je prends des raccourcis, là. Ok, donc c'est ce pic, là, on va rencontrer un gars, c'est... Il est là, fais gaffe, fais gaffe. Oh là là, on est garé. Ok, donc, attends, viens, viens, on va parler, on va discuter vite, on s'en vient. Viens, viens, viens. Ah, ensemble, je croyais ensemble, ensemble. Ouais, donc je t'explique. Bon, il ne nous entend pas, là, je pense. Lui, il s'appelle Ravioli. Ok. Comme les pâtes. Et donc, c'est l'homme de main d'un grand chef de cartel, donc fais attention, parce que ça ne rigole pas chez eux. Donc, je lui ai dit qu'on... Enfin, j'ai parlé à son pote en prison, tu sais, Daco, là, qu'on avait vu. Ouais. Et donc, il va nous mettre en contact pour le business qu'on avait ensemble, tu vois, de Speculoos qu'on avait parlé en prison, et Speculoos à la cocaïne. Ok. Ok. Donc, vas-y. Hé, mon ami, c'est Ravioli. C'est qui toi ? Bonjour. Bonjour, c'est Ravioli. Je vous présente. Je m'appelle Johnny et mon ami Michel. à droite. Michel Jobert-Jabbar. Ok. Enchanté. Qu'est-ce que vous me voulez, vous ? Bah, écoutez, on... Vas-y, je te laisse parler. Moi, je... Ouais, moi, je m'appelle Michel Jobert-Jabbar. Tu peux m'appeler MJJ. Je veux ce que Johnny veut. Alors, Johnny... Johnny, c'est... On m'appelle Johnny Jojo, comme tu préfères. Bah, écoute, j'ai parlé à ton... un de tes hommes qui est encore en prison. Tu sais, ton ami Daco. Ouais, mon ami Daco, ouais. Bon, bah, nous, je t'explique. Comme tu peux le voir, on a encore le tenu. Excuse-moi, excuse-moi, ici, Rod, c'est... Pardon. Ouais, c'est... C'est les Maritas de midi. Mets ta bouche devant, s'il te plaît. J'ai pas ton poids au cœur. Attends. Oh ! C'est bon. Ouh ! Voilà. Bon, il a un peu... Voilà. Donc, comme je te le disais, fais gaffe, hein, vomi pas de vos primaces... Vomi pas sur lui, hein. Donc, nous, on va se lancer dans le business... Bah, on a parlé à ton pote Daco. Il nous a dit qu'il était intéressé. Dans le business de spéculoos à la cocaïne. Ok. Je vois de quoi vous parlez, hein. Et pourquoi tu veux te lancer dans le business de cocaïne ? Bah, parce qu'on sait que, ici, la cocaïne, ça appartient à... Bon, est-ce que je peux dire son nom ou pas ? Tu peux dire son nom ? À Emilio. On sait. C'est que c'est le parrain, ici. Donc, c'est pour ça que nous, on ne veut pas faire de concurrence. Donc, on est prêt à donner un pourcentage. Ok. Tu as intérêt... Tu voulais combien... Ah, ça... Il faut voir avec le chef, hein. Il faut voir avec moi. Michel, tu proposes combien, toi ? Moi, je propose de donner 200%. Ouais, mais attends, il faut bien qu'on mange... Comment je... Moi, j'avais pensé à 60-40. Non, non, non. 200%, c'est mieux. Et eux, ils ne prennent rien ? Mais Pablo, je ne sais pas si... Non, non, on leur donne 200%. Et nous, on prend quoi ? T'inquiète pas, nous, on a de quoi faire. Ok, 200%. Donc, du coup, voilà. Et... Bah, voilà, quoi. C'est Daco. Bah, je pense que Daco, c'est un très bon ami à nous en prison. Donc, voilà. Bah, allez, venez, on va les rencontrer, allez, venez. On va rencontrer qui ? Les patrons, allez, venez. C'est bon, j'ai réglé les espèces. Parce que je l'avais... Donc, du coup, toi, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Ravioli. Ravioli, mais Ravioli, c'est ton vrai prénom ou c'est juste... Non, c'est mon surnom. Ah, d'accord. Dans le milieu, on m'appellera Ravioli. Si je peux me permettre, t'aimes bien les Ravioli, quoi. Ah, j'adore ça. C'est pour ça qu'on m'appelle Ravioli. Ah, ok. T'as vu Michel ? C'est bizarre, un peu. Moi, je connaissais Panzani par Ravioli. Panzani aussi, je connaissais. Je sais pas si tu connais. Je connais la quiche Lorraine de Marie. Ouais. C'est une quiche. Mais Lorraine. D'accord, ok. De Marie. De Marie, c'est uniquement elle, quoi. De Marie. C'est... Un petit village. À côté de Marie, il y a... Désolé, hein, mon ami, il a un peu... Il a un peu... C'est les... C'est les Maritas de midi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà mangé des Maritas. C'est très pimenté. Bah, écoute, on en a mangé à midi. Je sais pas si lui, il connaît. Bah, lui, il aime bien les Ravioli, quoi. Il est plus Ravioli. Et qu'est-ce que vous avez fait pour être en prison, vous deux ? Nous ? Oui. Bah, mon ami, en fait, lui... Bah, c'est... Moi, j'ai... Bah, c'est simple. J'étais en train de torturer un mec et j'ai tiré tellement fort sur sa queue que ça a donné une queue en tire-bouchon. Je suis tout de suite, taisez-vous, on arrive... Enfin, le patron. Oh, il a des belles caisses, ton bosse. On descend ? Descendez, descendez, descendez du véhicule. Oh, patronne, je vous présente... Oh là, Ravioli. Oh là, attends, je vous présente... Oh là, là. Venez, venez ici. Qui tout ce monde ? Venez entrer. Attends, 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 on va les fouiller quand même. Fouiller, fouiller. On va pas les passer, les passer. On a rien. On ne sait jamais d'avoir rien, parce que sinon, nous... C'est les capotes, c'est les capotes. Ah, moi, j'ai une matraque dans le pantalon, si vous voulez. Ok, c'est bon, allez, venez, suivez-nous. Eh, patronne... Je sais pas si vous saviez, mais mon homme, on l'appelle l'homme à trois bras. Mon ami Michel. Il m'enfouit un peu de ton homme à trois bras. Je me présente, je m'appelle Johnny, et mon ami Michel, ou Jojo, comme vous préférez. Moi, c'est Emelio. Moi, il fait la drogue, les spéculoos, tout ça, tout ça, tu vois. Ah, vous aussi ? Je pense que mon ami Ravioli, il a dû expliquer un petit peu. C'est ça. Alors, nous, en fait, on est dans tout ce qui est... Comment dire ? Venez, 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 on va discuter un peu derrière. Ok. Alors, nous, on est dans tout ce qui est, vous savez, un peu... Parce qu'avant, en fait, on était dans le business de Mars Glacé. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les Mars Glacé. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les Mars Glacé. Attends, attends. Vous voyez ce que c'est, les Mars Glacé ? Parle trop, Johnny. Ouais, mais c'est... Là, je te laisse parler, Michel, tu sais... Ils s'en foutent des Mars. C'est vrai que ton pote, là, il parle un petit peu trop, Ravioli, là. Ici ? Où ça ? Non, là-bas. C'est mieux, là-bas. Wow, franchement, vous avez une belle maison, en tout cas. Ah, merci, hein. Vous voyez ce que ça rapporte, les Spiculos, c'est bien. Ouais, c'est... Ouh, là, c'est qui, la demoiselle, là, dans la piscine, en train de lager ? Euh, ça, c'est ma meuf. Avance avec les autres, toi. Avance. Toi, ici, là. Asseyez-vous sur le banc. D'accord. Alors, moi, comme je vous ai dit, en fait, je suis dans... Je suis dans tout ce qui est business de Spiculos cocaïne. Donc, en fait, on implante de la cocaïne dans les Spiculos. C'est une nouveauté qui a été... Bah, en fait, ça vient du Pays-Bas. Parce que nous, on est originaire du Pays-Bas. Mais, eux, c'était les cakes ou cannabis. Et nous, on veut faire les Spiculos à la cocaïne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est, c'est, c'est. Moi, j'ai fait... Le branle. Le branle. J'ai fait les Spiculos, j'ai fait les cakes, j'ai fait aussi les pieds, comme tu peux voir, là, ici. D'accord. Alors, je te laisse te présenter, Michel. Moi, je suis rouleur dans la farine. Si. Et tu, là ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Moi, je... Bah, je suis son... Bah, je suis son homme de main, en fait. Je... En fait, moi, comme je dis, j'étais dans le business de Mars. Et je rencontre lui parce que mon ami Michel, on s'est rencontré en prison. Et, bah, lui, il m'a dit qu'il connaissait bien tout ce qui est cocaïne, spéculoos, etc. Et vu qu'on... Bah, voilà. On sait que vous êtes l'homme de main ici. Vous êtes le patron, hein. On vous respecte puisqu'on sait que vous êtes le patron. Et c'est pour ça qu'on... Qu'on vient vous voir aujourd'hui pour... Pour négocier d'un contrat, ensemble. C'est cool. Alors, vous deux, vous venez de sortir de prison. Vous venez me voir directement, moi, dans ma maison. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. On s'échappait de prison il y a deux jours. Qu'est-ce qui me prouve que vous pouvez être de confiance ? On est prêt à vous donner 200%. Oulala, ça c'est bien, gars. 200%. 200%. Voilà. C'est-à-dire, en fait, on vous donne 100. Et au-dessus des 100, on vous donne 100. Ça fait 200. Mais du coup, vous allez travailler gratuit, c'est ça, non ? C'est ça. Gratuit x2. Voilà. Tu vois, ton pote là, il est un peu plus intelligent que toi. Regarde, regarde, regarde. Tu vois ? Tellement j'en ai. Ouais, ouais, moi aussi, regarde. Ah, il te s'est débiti. Mais j'ai une question. Attendez, j'ai une question. Pourquoi vous venez travailler gratuit pour... Comment ? Parce que... Pourquoi moi ? Pourquoi pas un autre ? On veut gagner votre confiance. Ok. Si tu ne niques, tu vas prendre du fier, je te le dis moi. Attends, attends, je vais leur raconter un. Raconte leur ce que tu as fait dans le passé toi. Non. Il y a une semaine déjà. Ici. C'était plein d'ennemis. Il y avait un ennemi là. Ici. Là. Même ici là où tu es. Il voulait tuer moi. Moi, être toujours en vie grâce à garde. Ici. Ici. Le garde est bien. Pour moi. Et pour toi. Et pour toi peut-être. Et pour lui ici. Mais pas pour toi. Et du coup, il y a les gardes, ils ont niqué tout le monde. Tout le monde dit le mort. Sauf moi. Mais nous, vous inquiétez pas. Nous, franchement. Michel, dis-leur s'il te plaît. Qu'on ne trahit pas la Honda. Moi, j'avais une question. La semaine dernière. Est-ce qu'il y avait des criminels ? Oh, oh, oh. Ces criminels. Si. Si. Il y avait les criminels là. Il y avait aussi les criminels des Pays-Bas. Tu vois, ils viennent de loin. Très très loin. Oh, c'est quoi ce hélico là ? Putain, c'est quoi ce hélico ? Michel ? Olalalala. Les gardes. Allez voir là-bas. Allez-y. Ah, c'est une chose. On va voir. Oh putain. Vous voulez nous niquer ? 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 Qui c'est ? C'est vous qui nous en veut ? Oh putain, ça tire, ça tire. Oh là là, ça tire. Ils sont morts. Oh putain. Oh là là, c'est la police. C'est qui putain ? Viens là. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Coute le mur. Oh putain, ils ont retrouvé Michel. Oh là là. Mets les menottes. On ne peut pas retourner en prison. Oh, je vous mets les menottes. Non, ta gueule. Suis-moi toi, suis-moi. Bougez plus. Suis-moi. Michel, c'est toi qui a... Tu n'es pas le super-héros. Tu n'es pas le super-héros. Les mains contre le mur. Oh là là. Monsieur, laissez-nous tranquille. On en arrière. Hé, les menottes. Mets les menottes. C'est bon les menottes. Viens là. Avance. Non mais s'il vous plaît, monsieur, on n'a rien fait. Avance, ferme ta gueule. On n'a rien fait. Ferme ta gueule, avance. C'est une fausse tenue de prisonnier. C'est une fausse tenue. Evite. Viens là. Michel, avance quoi, Michel. Viens là. Michel. Avance, on tire. Allez Johnny, avance. Chez Monde dans l'ambiente. On va rouler la main. Monde dans le bus. C'est une dysfunction. Ah, il nous a armoigné. Michel, je suis connie de retourner là-bas. Tu savais qu'il fallait pas faire confiance à ça. Une navigation. Dépêche-toi. C'est bon. C'est bon. Je vous écoute. Oh la la. Monde dans le bus. Putain, Michel. non pas celui là ça rappelle des mauvais souvenirs michel tu m'entends ouais je t'entends putain je t'ai dit de ne pas faire confiance vous avez un pistolet sur un temps vous bougez ça c'est à cause de toi et qui a ramené les flics ici à cause de toi c'est toi qui les a ramenés ou pas ravioli et non c'est toi tu sors de prison tu vas me voir tu es un fou toi mais c'est pas nous bordel c'est pas nous c'est qui alors ça fait deux jours on est caché nous regarde à cause de toi là j'ai tout perdu ma maison ma voiture mes femmes ne t'inquiète pas inquiète pas on va retrouver en prison je vais vous voir putain putain mais en plus ils nous escortent la putain central on a retrouvé johnny et michel non mais c'est pas nous c'est pas nous t'as vu ils sont venus pour vous je t'ai foutu de ma gueule toi fermez la mais toi ferme ta gueule déjà tu me dis ferme ta gueule parle bien parle bien toi t'es qui je te pisse dessus ferme ta gueule michel tu sors dessus mais sors le piste sur dessus là sort ton bras si tu veux sortir de la prison c'est une sauf ferme ta gueule moi j'ai beaucoup l'argent les flics ils sont corrompus ici à ton avis pourquoi je me fais jamais choper fermez là là je sais comment tu t'appelles toi toi qui parle hein ça y est tu pars plus maintenant qui moi ouais toi non je parlais quoi t'as pas une femme et deux enfants par hasard t'as pas à savoir mec commence pas à aller chercher sa femme et ses enfants un million t'inquiète pas ils vont payer pour ce qu'ils ont fait ils vont payer tous ceux qui sont tous ceux qui sont dans ce bus ils vont payer on verra alors il y a toi qui va et t'inquiète pas encore plus en plus votre chauffeur ouais c'est que ce chauffeur de merde les chauffeurs putain michel ça va vomi pas vomi pas des tortillas non c'était des maritas ouais c'est pareil des risques de vomir en plus à vomi pas ça va sentir après bon